Je voulais aussi vous remercier pour l'organisation de ce débat qui me semble est vraiment prépondérant juste avant cette campagne et qui aurait dû avoir lieu presque toutes les semaines durant cette campagne européenne pour forcer les choses à bouger un petit peu. Je voulais dire aussi d'où je parlais. J'ai 30 ans, je suis militante des droits humains et ce qui se passe aujourd'hui me prend au trip et me donne toute l'indignité possible et l'envie qu'on se bouge. Et donc, je voulais dire que ce conflit, il n'est pas nouveau. Certains peut-être le découvrent, mais en fait, il a 75 ans. La Nakba, elle a eu lieu en 1948. Et c'est l'antisémitisme colonial, notre histoire antisémite, qui a été le déclencheur de tout ça. Et depuis 1948, il y a eu 25 condamnations de l'ONU quand même sur ce qui se passait en Israël-Palestine. Il y a eu 50 résolutions onusiennes sur ce conflit. Donc, on ne le découvre pas maintenant. Je vais vous en citer deux parce qu'elles sont parlantes pour moi. La résolution de 242, qui dit que l'acquisition de territoire par la guerre n'est pas possible et que ça demande le retrait des forces armées israéliennes des territoires occupés. Et celle de 2016, la résolution de 2334, qui condamne la colonisation israélienne en Cisjordanie. Donc, on ne le découvre pas. C'est bien une guerre de territoire aujourd'hui, une guerre raciste et pas de religion. Et on avait tous les signes de ce gouvernement d'extrême droite de Netanyahou qui était là, comme par exemple le ministre de la Sécurité intérieure, Ben Guir, qui fait campagne en disant c'est qu'il est propriétaire ici, qui fait une campagne en ciblant les Arabes israéliens, qui vient de la mouvance kahaniste et qui dit qu'elle ne cédera jamais sur l'occupation et l'annexion de la Cisjordanie et qu'elle refuse l'existence d'un État palestinien. Donc, en fait, il fallait qu'il y ait des actions déjà préalables à ce qui se passe aujourd'hui. Et donc, votre question, c'est comment on est arrivé là ? Moi, je pense qu'il a manqué d'une voix forte et courageuse. Et c'est toujours le cas. Depuis le 7 octobre, il n'y a pas eu de voix politique pour faire cesser tout ça, ni de l'Union européenne, ni de la France. Et même pire, en fait, c'est que les voix qui auraient dû bloquer ce soutien, enfin, parce que Yael Brown-Pivet, notre présidente du Parlement, a dit quand même qu'elle avait un sentier total et inconditionnel à Israël, ça a donné une toute puissance et une impunité à Israël. Et même à gauche, en fait, on n'a pas eu une voix unie d'humanité. Et je suis désolée, mais je veux le dire quand même, parce que je suis contente d'entendre le PCF, et j'imagine le PS tout à l'heure dire des choses, mais là, le PCF quand même a refusé les appels collectifs nationaux pour la paix durable au Proche-Orient. Ils se sont attaqués, mais sans vergogne, à Rima Hassan par la voix de leur tête de liste ou de Fabien Roussel. Et le PS a refusé de condamner les crimes de guerre sur un amendement qu'on proposait, de s'opposer à l'embargo sur les armes. Il a soutenu la répression, Raphaël Glucksmann, des étudiants de Sciences Po quand même, ou Carole Delga qui a proposé d'interdire les manifestations de soutien à la Palestine, ou encore Raphaël Glucksmann qui a refusé de soutenir l'initiative de l'Afrique du Sud devant la Cour internationale de justice. Donc voilà, votre question c'était comment on en arrive là ? C'est aussi par tout ça, par toutes ces décisions. Je veux dire aussi, vous avez parlé d'une répression insupportable, la France Insoumise a proposé un amendement pour condamner la répression des militants sur les manifs palestines, et Raphaël Glucksmann et Marie Toussaint aussi des Verts se sont abstenus. Et donc voilà, là nous on aurait eu besoin d'une gauche qui est digne sur son histoire et sur ses luttes, et qu'elle a une voix forte, unie et de paix. Et donc ça, aujourd'hui je tiens à le dire parce qu'on n'a pas le temps à tout ça, on doit être dans le combat ensemble. J'aurais bien aimé qu'il y ait un peu plus de nupes dans cette histoire. Voilà, je vous remercie. Je vais essayer d'être rapide, mais je suis contente qu'il y ait cette question puisqu'il faut quand même rappeler qu'il y a encore quelques semaines, on disait que ce qui se passait, ce n'était pas un sujet européen, que ça ne touchait pas à l'Europe. Et il a fallu rappeler que le premier partenaire commercial quand même d'Israël, c'est l'Union européenne à 28,8% d'échanges commerciaux pour 2022. Donc là, je suis contente qu'on puisse poser ces termes-là, et j'espère qu'il ne va pas falloir encore attendre huit mois pour qu'il y ait de l'action. Quand on parle de boycott, pour répondre à mon collègue sur les questions des sportifs par exemple, en fait c'est un boycott total qu'il faut aujourd'hui. On a huit mois de massacre filmés, il faut un boycott total de tous les accords commerciaux. Ensuite, évidemment, il faut exiger le retrait d'Israël des territoires palestiniens, tous les territoires palestiniens, stopper l'envoi d'armes, et donc aussi voter les amendements qui disent qu'il faut mettre un embargo sur les armes, et ça c'est évident. Et d'ailleurs l'Europe et la France ont beaucoup à voir dans ces questions d'envoi d'armes en Israël. Il faut évidemment libérer l'ensemble des otages des prisonniers, et Marwan Barghouti, qui pourrait être par exemple une voie de la paix dans cette histoire, il est plus que temps, l'État de Palestine et sa souveraineté sur les territoires occupés depuis avant la guerre des six jours, avant 1967, parce que ne pas reconnaître l'État de Palestine aujourd'hui, ce n'est pas reconnaître une voie légitime pour la discussion et la participation à ces négociations qui vont devoir arriver, c'est évident, et qui vont devoir se faire sous l'égide de l'ONU. Moi je suis désolée, mais je ne me résous pas à ce qu'il y ait des négociations et une reconnaissance de l'État de Palestine à titre posthume, ça c'est impossible. Il faut des discussions sur l'autodétermination du peuple, mais je sais qu'on y viendra, je ne sais pas qui va signer encore les accords de cessez-le-feu, que ce soit là ou dans toutes les guerres, mais il va falloir que quelqu'un les signe, donc il faut les préparer dès maintenant, et tous ensemble. Et puis, surtout, je finis avec cette phrase-là, il faut ce qu'on fait, ce que fait la FPS, ce que font les étudiants, il faut que la pression populaire partout dans le monde continue, parce que c'est la fierté et c'est elle qui emmènera ces victoires et la fin de la guerre et le ciel s'est le feu. Voilà. Je vous remercie. Écoutez, ce que j'ai envie de dire, c'est que moi, pendant toute ma scolarité, j'ai grandi avec cette information, je disais que l'ONU était une institution qu'on ne pouvait pas critiquer, et que l'ONU plus l'Europe avaient tous les deux le même objectif, c'était de préserver la paix. Et tout à l'heure, vous avez utilisé le terme de tombe, enfin, que ce qui se passe aujourd'hui en Palestine est le tombeau du droit international, et je pense que ça me parle beaucoup, parce que ce qui vient de se passer depuis ces derniers temps, ces derniers jours, c'est qu'on a laissé dire que l'ONU était antisémite par un ministre israélien. On a laissé dire que la CPI était antisémite. Et c'est impossible aujourd'hui qu'on laisse penser ça. Ça en vient tout à fait contre la crédibilité de ce droit international-là. C'est notre responsabilité qu'elle ne soit pas touchée. Il y a Rima Hassan, qui elle a toujours parlé de le droit international, puisqu'elle est juriste de droit international, et qu'elle est très concernée par ce sujet, puisqu'elle est franco-palestinienne. Et elle aussi a été critiquée. Elle a été salement critiquée, même parce que, je ne vais pas revenir sur tout, mais ce que je vais vous dire aujourd'hui, c'est que nous, on a toujours parlé de ce droit-là. Et je vais vous lire une citation de Jean-Luc Mélenchon le 11 octobre 2023, qui disait « Le Hamas a déclenché une opération de guerre contre Israël. Si nous voulons que les crimes de guerre soient jugés et poursuivis, il faut les appeler par leur nom. Cela est possible par la Cour pénale internationale. Nous qualifions de crime de guerre ce que le Hamas a fait sur le territoire israélien. Nous qualifions de crime de guerre ce qu'Israël applique à la population de Gaza. Cette imputation de crime de guerre est bien plus grave que celle de terrorisme. Elle peut être jugée par le droit international. Elle va au-delà de la lutte du bien contre le mal. » Je peux vous dire que depuis le début, nous, on avait raison. On a parlé de ce droit-là, on a bien fait. Et je pense que ça apprend aussi à tout le monde qui ont donné des coups, qui ont dit qu'on était des idiots utiles du Hamas ou qu'on souillait le combat balassinien. Qu'en fait, le droit international méritait un peu plus d'esprit critique et de protection. Et je voulais aussi dire qu'on utilisait les mêmes termes que vous, que ce soit l'apartheid, dont j'allais citer la définition, mais je pense que je parle un peu trop, mais par exemple de génocide, puisque le risque génocidaire, comme M. Boutifla l'a dit, ça date de 26 janvier 2024. Depuis, un nombre de morts incalculables ne peut même pas être compté, en fait, au final, puisqu'il n'y a plus personne pour compter sur place. Tout a été rasé, le patrimoine, les hôpitaux, les écoles. Rafa a été aussi attaqué. Donc voilà, ce que je veux vous dire aujourd'hui, c'est que nous sommes bien sur un géodécide, le premier filmé, et le risque génocidaire appelait à nous des préventions, c'est-à-dire une action, action qui n'a pas eu lieu ni par notre gouvernement ni par l'Union européenne. Donc ce qu'il faut aujourd'hui, c'est la fin de la coalisation illégale, le respect du droit international, et aussi la solution à deux États, qui, elles, existent, et étaient discutées même avant qu'Israël, en 1948, se reconnaisse comme Israël. Et la fin des trois zones, en Cisjordanie aussi, j'ai peur de faire trop, donc on pourrait y revenir plus tard, mais voilà. Ce que je voulais dire aussi, c'est qu'il existe une situation de discrimination systémique sur place, et qu'il y a une phrase qui existe dans nos accords avec les accords commerciaux qu'on a avec Israël, c'est l'accord d'association le plus poussé, d'ailleurs, de l'Union européenne, avec un État de la riche sud de la Méditerranée, et cet accord est subordonné au respect des droits humains par les deux parties. Donc c'est-à-dire que là, on peut aussi reparler des discriminations systémiques qui existent, notamment sur l'accès au travail, des revenus qui sont vraiment totalement inégalitaires entre Israéliens et Palestiniens, et à la mortalité infantile, par exemple, qui est 2,5 fois plus élevée avant même cette guerre pour la Palestine. Et je voulais dire aussi, tout à l'heure, on a parlé de ce qu'on pouvait faire, il y a un sujet dont on ne parle jamais, et qui, pour moi, est vraiment aussi prépondérant, c'est le droit au retour des Palestiniens, et le droit à la dignité. Voilà ce que je voulais dire, et je ne sais pas si j'étais passée ou pas, je vais me chronométrer pour les prochaines fois. Je vous remercie. Par rapport à notre amie socialiste qui dit vouloir une parole unitaire et pour la paix, et qui prend sa réponse pour attaquer Rima Hassan, qui pourtant est digne dans son combat et a une voix forte de droit international, vous l'êtes servie encore une fois de ce qu'elle disait sur la solution à deux États. Elle s'est expliquée des dizaines, voire des centaines de fois, dans des articles, dans des interviews. Donc, monsieur, puisque vous factez, ne vous factiquez pas et que vous ne révisez pas vos fiches, moi, je vais être très, très claire sur le sujet, et je vais vous répéter ce qu'elle a déjà dit à longueur de temps, pour vous éviter de refaire les mêmes choses. Elle a dit que son idéal, en tant que franco-palestinienne, c'est évidemment d'imaginer un endroit où tout le monde peut cohabiter. Par contre, elle a dit aussi qu'elle, aujourd'hui, faisait de la politique dans la ligne de l'Union de la France insoumise et qu'elle respectait le droit international comme nous le faisons et qu'elle voulait la solution à deux États, qui existent depuis bien avant 48 par ailleurs. Donc, arrêtez, en fait, avec ces attaques contre Rima Hassan, qui est juste une fierté sur ce combat palestinien, et arrêtez de raconter des bêtises alors que n'importe quel journaliste ou personne qui a suivi ce qu'elle disait pourrait confirmer ce que je viens de vous dire, ou alors réviser vos fiches par ailleurs. Merci. Merci, Anne. Moi, quand j'entends autodétermination, ça me renvoie à une belle époque, enfin, une belle histoire française, c'est-à-dire la lutte des étudiants français par rapport à ce qui se passait en Algérie. Et alors qu'à une certaine période, la France écrivait des pages très, très sombres sur son histoire en Algérie, il y a eu une grande manifestation étudiante qui a rempli les rues de Paris pour protester contre la guerre et encourager, du coup, les négociations qui emmenaient à l'autodétermination. Et à ce moment-là, à cette époque, déjà aujourd'hui, je pense que chacun d'entre nous peut dire, enfin, personne ne peut penser qu'ils avaient tort, ces étudiants, à ce moment-là. Et à l'époque, c'est dans le sang que la police avait réprimé les manifestations sous Papou. Encore aujourd'hui, la police de Darmanin réprime des étudiants en les arrêtant, en commettant des violences. Ça a été aussi filmé, enfin, voilà, ça a été expliqué. Donc, je pense aujourd'hui qu'il y a des dirigeants politiques qui disent qu'il faut réprimer ces étudiants-là ou arrêter ces mobilisations étudiantes. C'est honteux. Il faut aujourd'hui, justement, les soutenir. L'histoire nous donnera raison, nous, dirigeants politiques de gauche, de nous tenir à côté de ces étudiants qui se mobilisent pour la paix. Parce que leur demande, elle est juste et elle est courageuse. Et nous, nous devons aussi être justes et courageux. Donc, la question se pose également en ce moment avec la kanakie. Et voilà, l'autodétermination, il faut rappeler toute l'histoire que ce terme, en fait, se comprend. Et donc, vous parliez, Anne, de droit au retour. Moi, je suis tout à fait... Enfin, j'en ai parlé tout à l'heure, mais je pense que ça, c'est un sujet aujourd'hui qui n'est pas encore assez abordé. Et par le droit au retour, il faut aussi parler de la souveraineté du peuple. Il faut parler, comme vous le disiez, de la décolonisation. J'ai essayé d'en parler tout à l'heure, mais aujourd'hui encore, il y a en Cisjordanie trois zones qui ont trois régimes administratifs différents. Une zone A, où il y a une autorité parisienne qui exerce théoriquement l'ensemble du pouvoir administratif et donc de police aussi. Mais dans les faits, l'armée israélienne est tout autour de cette zone-là, et voire en intérieur. Et elle couvre seulement en cette zone 18% de la Cisjordanie, avec 55% de sa population sur place. Il y a une zone B, où l'autorité parisienne exerce, en théorie encore une fois, l'autorité civile, tandis que l'État israélien, lui, est responsable des questions de sécurité. Et cette zone B, elle couvre 22% du territoire, et il y a 47% de la population sur cette zone-là. Et la dernière, la zone C. L'État d'Israël exerce la totalité du pouvoir administratif. Contrairement aux zones A et B, et cette zone dispose d'une réelle continuité territoriale et contient toutes les routes reliant les colonies israéliennes au territoire de l'État israël. Donc, en fait, parler d'autodétermination, c'est aussi parler de colonisation et se dire qu'il y a eu des accords qui ont été posés. Avant la guerre des Six Jours, d'ailleurs, la Palestine était autre chose, donc en 1967, que ce qu'elle est aujourd'hui. Et Israël n'a fait que aller sur ce territoire, mettre ses colonies, et voilà. Et donc, on parlait d'ailleurs aussi tout à l'heure de boycotts commerciaux. Moi, je pense que des entreprises européennes ou américaines ou autres, en fait, dans le monde, qui se sont implantées dans ces colonies, il faut leur dire stop, en fait. Il faut boycotter et rappeler le droit international, les accords d'Oslo, et arrêter ces régimes administratifs différents, et parler aussi de la discrimination dont je vous ai parlé tout à l'heure, à l'emploi, au logement, à la propriété terrienne. Ça, c'est pareil, c'est une discrimination entre israéliens et palestiniens. Donc, se rappeler de notre histoire, ces beaux moments où la jeunesse a été courageuse, où le mouvement social a été là pour porter la voix de la paix, du cessez-le-feu, de l'autodétermination. Et être à leur côté, et je redis ce que je disais en introduction, mais sans la pression populaire, on n'y arrivera pas. Donc, encore une fois, c'est à la société civile, à nos collectifs, d'y aller et d'être soutenus par la parole de gauche, par une union de gauche, de la paix, une voix forte, qui va demander, du coup, ce courage-là au gouvernement en place, notamment à notre gouvernement français qui est zéro sur toute la ligne, à la fois en Kanaki ou aujourd'hui pour ce qui se passe en Palestine. Je crois que j'ai essayé de faire cinq minutes. Voilà. Pour la décolonisation, sur la question de ce que ça veut dire, en fait, on y est revenu beaucoup de fois, c'est l'expropriation des terres, c'est le blocage de l'accès aux routes, au commerce, c'est s'approprier le territoire d'un autre. Et c'est aussi ce que je dis, des discriminations qui sont systémiques sur les questions d'accès au travail, d'un revenu net moyen, aux droits et aussi à la propriété, par exemple, qui est inégale à un territoire palestinien. Donc, ce que je veux dire pour ça, par exemple, pour reprendre la phrase qui nous a été reprochée, c'est quelque chose qui pourrait être une boussole, c'est de la mer au Jourdain, l'égalité des droits, égale pour tout le monde. Et en fait, pour les questions de décolonisation, enfin, de ce que la colonisation veut dire, il suffit de regarder la carte historique de la Palestine et d'Israël et de voir comment le territoire a largement été colonisé par Israël. Et donc, je redis à ce moment-là que c'est bien une guerre de territoire et aussi une guerre raciste. Et je voulais citer le Likou, qui est le parti de Netanyahou, une charte du Likou qui dit que le gouvernement israélien rejette complètement l'établissement d'un État arabe-palestinien à l'ouest du Jourdain. Les Palestiniens peuvent gérer leur vie librement dans le cadre d'autogestion, mais pas en tant qu'État indépendant et souverain. La charte du Likou fixe comme objectif l'annexion de la Cisjordanie, alors que la Cisjordanie fait partie des accords comme étant, comme vous le disiez, Anne, territoire palestinien. Et pour ce qui relève de la police du vénement dont vous parlez et de cette répression infernale contre les voies de la paix, nous, on y a beaucoup fait les frais avec, par exemple, Rima Hassan et Mathilde Panot qui est notre présidente qui a été la première présidente de groupe poursuivie pour incitation de terrorisme. Il me semble qu'il est totalement fou d'entendre ça dans le débat actuel alors que la génocide est en cours. Mais il n'y a pas eu que nous. Il y a Jean-Paul Delesco, par exemple, qui est un militant CGT de Lille qui, lui, a fait un tract et qui a pris un an de prison avec sursis. Et en fait, ces histoires-là se multiplient jusqu'à même aller sur des histoires de pins. Donc moi, ce que je veux dire, c'est que la France Insoumise a proposé le 25 avril dernier un amendement pour condamner la répression des militants palestiniens au Parlement européen et encore une fois que nos alliés, M. Glucksmann et Marie Toussaint qui sont les têtes de liste sur les questions européennes se sont absolus sur les questions alors qu'il n'en vient pas d'une question il n'en vient d'une droite des libertés fondamentales et pas de petite politique. Et pour ce qui relève du débat dans les facs, je suis contente de pouvoir intervenir puisqu'on nous a coupé tout à l'heure mais c'est quand même gros d'entendre que le débat dans les facs peut se faire et qu'on peut toujours compter sur vous alors que M. Glucksmann a dit qu'il fallait en effet réprimer les militants de Sciences Po il faut savoir que les militants de Sciences Po enfin les étudiants de Sciences Po par ailleurs qui ne sont pas des militants avant d'occuper Sciences Po ils ont demandé le débat ils ont demandé la fin des accords avec les universités israéliennes ils ont demandé plein de choses et ça ne leur a pas été autorisé donc c'est bien joli de le dire maintenant il aurait fallu les soutenir en amont et donc là maintenant il faut qu'on fasse encore une fois je vous redis bloc sur les questions des libertés des libertés publiques de la liberté d'expression de porter des pins de porter à des keffiers je porte mon keffier aujourd'hui et j'en suis très contente et il faut pouvoir visibiliser ce qui se passe parce que et voilà et protéger les voix pardon c'est bon j'ai fini merci ça tourit parce que c'est la même chose que la question dont vous voulez parler nous depuis le début on a parlé de la question du droit et on a parlé de la paix on a demandé l'union pour le CCFE depuis le début et aussi l'union même pour les européennes ça va de soi vous vous faites comme si moi je ne prenais pas la réalité des choses mais en fait nous on la prend depuis le début et justement en revanche certains ici nous ont accusé à nous des pires choses d'être des électoralistes sur ce sujet là voire même sous-entendre qu'on était des antisémites la réalité c'est que nous on a bien été les seuls 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 pendant longtemps et que vous nous avez laissé le seul nous longtemps et même du coup par la même les palestiniens et les palestiniennes certains ils ont mis des coups par dessus des coups comme le climat médiatique et politique et là en fait ça ne s'est pas faire l'union donc maintenant vous ne voulez pas que je vous rappelle l'hypocrisie quand vous parlez des bons discours comme ça mais en fait il faut assumer ce qui s'est passé ces huit derniers mois donc vous voulez l'union maintenant sur ce sujet et dire ce que nous on dit depuis le début et bien tant mieux je l'accueille avec joie par contre je ne vous laisserai pas dire que des choses qui n'ont pas été faites et d'ailleurs monsieur Mounir Satouri vous décidez de m'attaquer moi mais je ne vous ai pas attaqué une seule seconde depuis le début du débat j'ai juste redit au parti socialiste à quel endroit il s'est trouvé notamment Glucksmann ou alors c'est vrai l'amendement de Marie Toussaint excusez-moi j'ai juste rappelé la réalité je vous remercie et je voulais aussi remercier pour le débat mais aussi la FPS partout sur les territoires parce qu'ils font un travail énorme et je pense particulièrement à Claude Brest qui est un super exemple ce soir donc moi je voulais vous dire en conclusion que j'ai beaucoup d'espoir en la justice malgré tout ce qu'on s'est dit ce soir et comment la justice elle a été reniée je veux j'espère qu'il va y avoir enfin une reconnaissance de tout ce qui se passe pour qu'on arrive à un arrêt et surtout ne plus jamais voir Netanyahou qui est accusé de crime infâme paradé en interview sur TF1 comme si un président s'adressait à la population française alors qu'il y a des centaines de collègues journalistes à la personne qu'il a interviewé qui sont mortes en Palestine et ça pareil on n'en parle pas là aujourd'hui on est sur un génocide qui est filmé qui est en temps réel et qui s'inscrit dans une histoire coloniale je l'ai déjà dit et donc ça aussi il faut le nommer ça aussi il faut le parler c'est notre responsabilité collective c'est notre humanité collective qui est en question aujourd'hui la dignité ça ce qui se passe en Palestine c'est le miroir de notre humanité à tous et toutes mais aussi la question de l'avenir en commun que nous souhaitons aujourd'hui il faut absolument un embargo sur les armes d'urgence et la reconnaissance de l'état de Palestine maintenant et pas comme Macron le veut à titre posthume il faut des sanctions contre Israël il faut un boycott en masse des entreprises des marques comme on l'a parlé avec la campagne et je pense honnêtement entre nous que c'est pas demander la lune c'est juste de la dignité un peu de courage politique et à commencer par notre gouvernement en place aujourd'hui je voulais dire aujourd'hui aussi qu'on avait mis le drapeau palestinien dans l'assemblée à nouveau et que notre président de groupe a dit qu'on n'arrêterait pas tant qu'il n'y ait pas le cessez-feu ça aussi ça fait partie du sujet et conclure avec une citation de Sarthe et je vais essayer de bien la lire et de bien vous la partager parce qu'elle est magnifique et il n'est pas bon mes compatriotes vous qui connaissez tous les crimes commis en notre nom il n'est vraiment pas bon que vous n'en souffliez mot à personne pas même à votre âme par crainte d'avoir à vous juger au début vous ignoriez je veux bien le croire ensuite vous avez douté à présent vous savez mais vous vous taisez toujours il est temps que tout le monde prenne ce sujet et qu'on réussisse par la pression populaire à obtenir le cessez-feu merci encore pour ce débat merci merci